Alors je vais vous expliquer maintenant le traitement du signal que l'on fait pour détecter des mouvements. Alors ce qui va être fait avec la boîte, je ne l'ai pas dans la même, imaginez, je l'ai, j'appuie sur le bouton, j'enregistre un petit mouvement, on va l'appeler X ce petit mouvement. Allez, supposons que je passe une rotation en X et une en Y, des choses comme ça. Donc on va voir sur l'axe des X, paf, un pic de rotation, sur l'axe des Y, après un autre pic, sur l'axe des Z, pas grand chose. Voilà, ça c'est un petit signal X, c'est le mouvement que l'on cherche. Donc c'est un signal à plusieurs dimensions, donc j'ai le temps et après j'ai les dimensions X, Y et Z des axes de rotation. Voilà, j'ai un petit signal X et après ce que je vais faire, je vais prendre la boîte, je vais appuyer sur un bouton, là il y aura du tableau variable et je vais enregistrer plusieurs occurrences du mouvement. Je vais essayer d'attendre, je refais encore un peu le mouvement, je peux le faire à l'envers aussi, pour voir si ça marche. Et donc je vais avoir un signal Y, pareil avec les composantes X, Y et Z, d'accord ? Et ce signal Y va être plus long, d'accord ? Il y aura peut-être plusieurs occurrences du signal. Voilà, un enregistrement plus long avec du Z et d'autres mouvements, je peux avoir des rotations synchrones. Et j'ai un signal Y qui est plus long, et c'est long, on jouera avec l'accès à la mémoire dynamique pour gérer ça. Alors, comment on va faire avec ce signal long ? Déjà, juste un rappel, on va utiliser la corrélation qu'on a vue juste avant, mais on a vu la corrélation pour un signal à une dimension, et là c'est simple, quand je vais calculer la corrélation, ce que je vais faire, je vais intercorréler donc X avec Y, on dit intercorrélation quand ce n'est pas les mêmes signaux, et corrélation. Donc je vais intercorréler X et Y, alors si X est plus petit par rapport à Y, ça c'est pas grave, le paquet le gère, sous-entendu, tout ce qui n'est pas spécifié, c'est 0, d'accord ? Donc j'étends avec du 0, et donc je vais avoir un décalage entre X et Y nul, et puis après je vais avoir plusieurs décalages, pour essayer de trouver ma corrélation, donc j'aurai un vecteur de corrélation. Alors comment je vais calculer ça ? Tout d'abord, ce qui va se passer, je vais avoir un préformatage de Y, donc j'efface les signaux, je vais l'expliquer, il y a, voilà, ça c'est le signal X, il a une certaine amplitude, et le signal Y, ça peut être le même mouvement, vous voyez, je fais ça, puis ça, mais je peux le faire avec la même durée, mais avec un peu plus d'amplitude, pour moi ça c'est le même mouvement. Donc si j'ai un signal qui est quand même avec des grosses amplitudes par rapport à l'autre, ce que je vais vouloir, c'est le normaliser, alors normaliser juste pour une histoire, c'est pour afficher, il ne faut pas que ça sorte de l'écran, donc je vais vouloir avoir au maximum plus 50 et moins 50. Donc ça, l'étape de normalisation, ça se fait souvent. Alors là, on va faire une normalisation un peu bébête, c'est que chaque composante XYZ, je vais repérer le max, le max du signal pour l'affichage, donc pour chacun des signaux, pour X, je vais repérer son max, et repérant son max, je vais calculer un gain qui me permet de me ramener là. Donc je vais avoir un calcul de max du signal sur toute sa durée, donc je vais regarder le plus grand des pics, et je vais en profiter donc pour ensuite revenir multiplier mon signal par une certaine valeur. Alors, si mon max est 300 et que je veux 50, il va falloir que je multiplie par 50 sur 300, d'accord ? Donc en fait, ici, il va falloir inverser ce maximum. Enfin, je vous laisse faire la réflexion, mais voilà, j'aimerais avoir ça, mais en fait, j'ai mon signal qui est comme ça. Si je détecte un max là, je veux ramener la courbe, faire un facteur d'échelle constant sur tout le signal qui fait ça. Après ça, donc, j'ai mon signal normalisé pour l'affichage, et donc j'aurai le même signal, mais avec une amplitude plus 50, moins 50 dans les maximums. Cela dit, alors, normaliser avec les max, c'est ce qu'on fait là en TP, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Quand j'ai un signal qui est comme ça, je ne veux pas avoir un petit glitch, un parasite de bruit, je vais prendre ce max, je vais me retrouver à normaliser le signal, et je vais me faire avoir par cet artefact. Donc, ce que l'on fait souvent, c'est calculer l'énergie du signal, rappelez-vous la norme, et donc, en fait, vous pouvez vous y amuser si vous en sentez le courage, je calcule la norme de x, la projection de x sur x avec le produit scalaire, et donc j'ai la norme de x au carré, d'accord ? Après, ce que je peux faire, c'est prendre x et normer. D'accord ? Donc, je peux diviser x par le scalaire que j'obtiens, faisant le produit scalaire dessus, et là, j'ai une énergie, vous voyez, si j'élève la courbe au carré, j'ai une surface, une énergie qui a été normalisée, et je résiste à cette histoire de glitch, de petits pics qui pourraient troubler la normalisation. Bon, le plus simple, c'est le max, ça fait un petit exodada, sympa. Tiens, on va prendre toute la lumière. Après cette normalisation, ben, il va falloir que je corrèle. Mais, pour les, je sais le faire avec des signaux et une dimension, et là, en fait, j'ai trois dimensions, j'ai trois signaux comme ça, ben, c'est simple, hein, je veux le faire élément par élément, d'accord ? Donc, ce signal y, je vais venir calculer ma fonction de corrélation avec le signal x, et donc, je vais provoquer le vecteur, alors, je les ai appelés x, y, c'est valo, parce que j'ai composante x, y, z, mais, en gros, donc, dans le premier élément, je vais corréler la composante x de x avec la composante x de y, d'accord ? Et ici, je vais corréler la composante, l'axe de rotation y, puisqu'on est sur des signaux de gyroscope, et là, je vais corréler la composante z. Donc, je vais avoir trois vecteurs de signaux qui vont me donner des maximums quand chacune des composantes se ressemble, d'accord ? Je vais avoir un signal long avec des pics de corrélation, alors, positif ou négatif, parce qu'il va me dire que ça se ressemble dans un sens ou dans l'autre. Mais après, rechercher un max pour détecter l'instant du mouvement, là, c'est compliqué. Donc, sur trois dimensions, je ne vais pas aimer. Donc, ce que je vais faire une fois que j'ai ces signaux-là, ma corrélation, je vais la faire passer à travers un calcul de norme. Donc, le calcul de norme est ainsi la norme clidienne. Donc, je vais me retrouver avec le signal qui est la somme des carrés de chacune des composantes, la norme 2 du vecteur. Donc, je passe d'un signal vectoriel, où j'ai le temps et j'ai mes trois dimensions x, y, z, à un signal classique qui va être, dans le Canada, je crois qu'on l'appelle n de s. et ça, c'est mon signal s à normer. Et donc, je corrèle mon signal s avec x. J'ai trois corrélations. Chacune va me donner des pics lorsque la rotation sur les x semble vraisemblable, etc. parce que ça corrèle beaucoup sur x, sur y et sur z. Hop, hop, non, c'est bon. x, y et z. Et j'obtiens la norme et j'ai enfin quelque chose qui va devenir positif, qui va avoir des pics lorsque mes signaux se ressemblent. Et ça, ça me fait beaucoup parce qu'une fois que j'ai ça, le traitement, il est simple. Je vais faire la fonction qu'on appelle argmax, qui veut dire l'argument du max. Alors moi, ce n'est pas la valeur du max qui m'intéresse, d'avoir un max à 200 ou 3 ou 4. Ce qui m'intéresse, rappelez-vous, cette variable-là, j'ai mis t pour le temps, mais en fait, c'est mes décalages taux. Ça m'indique que pour chacun des décalages, quand est-ce que la norme de mes trois corrélations est bonne ? Donc en gros, j'ai des chances d'avoir un fort signal lorsque les trois composantes ont eu un pic de corrélation en même temps. Et là, ça veut dire, après ce décalage-là, c'est pas mal, ça corrèle bien, il y a des chances que je retrouve le signal. Donc le argmax, c'est la position, c'est lui le argmax, à ne pas confondre avec le max qui est lui. Donc je me manque du max, ce que j'aimerais, c'est trouver le argmax et même pas le argmax, les maximums locaux. Je voudrais les coordonnées de lui, les coordonnées de lui, de lui, de lui, j'aimerais tous les maximums locaux. Et donc là, je vais sortir un vecteur qui va me donner les décalages, tous les argmax, donc les T0, les T1, tous les maximums locaux. D'accord ? Alors les maximums locaux, je vais prendre ce signal et ce signal est échantillonné en étant discret et ma formule pour détecter un maximum local, c'est de se dire lui est plus grand que ses deux voisins. D'accord ? On écrit la formule là-dedans, je pense que vous pouvez la déduire vous-même. Donc vous avez un traitement, encore, il suffit de l'appeler. Le calcul de la norme, il faut fouiller dans l'acteur signal, il y a plusieurs normes. je peux normer une composante sur toute la durée, faire la somme. Donc là, à ce moment-là, ça serait la norme qui est le produit scalaire de X sur X. Donc à vous de regarder dedans, de regarder le code pour voir lequel c'est. Là, ce que je voudrais, c'est comme une matrice en fait, avec du temps et des coordonnées, j'aimerais avoir un signal avec ici la somme de toutes les composantes de la norme. Donc ça, c'est déjà fait, il faut trouver le bon opérateur, c'est tout, et ne pas vous tromper, ne pas prendre celle-là qui vous donnerait trois signaux. Donc à vous de voir. Et une fois que j'ai ce signal temporel, eh bien, il va falloir que je sorte la liste des maximaux. Et cette liste des maximaux, eh bien, a priori, je ne le connais pas, je ne sais pas combien j'en ai. Donc il va bien falloir faire du stockage dynamique, d'accord ? Donc le premier coup, ça peut être de prévoir le pire, les stocker, puis de stocker ça dans un tableau que je mets à la bonne dimension, d'accord ? On peut laisser trouver la solution. Mais l'idéal, ça pourrait être même, et ça serait le TP suivant, faire une liste chaînée qui me trouve tous ces maximaux. Et donc, avec ces hardmax, eh bien, je peux afficher ma corrélation et je peux placer des marques, il y a une fonction marque qui me permet de placer des marques rouges pour voir si ma corrélation a bien marché et si mes pics sont bien trouvés. Pour ceux qui ont vraiment du temps, et là, ça va être beau, vous voyez que j'ai plein de maximums locaux qui ne sont pas les vrais, d'accord ? Donc à ce moment-là, il faudrait faire un petit traitement. Je vous laisse trouver l'intelligence, mais exclure ces petits maximums qui sont à côté de plus gros sur une certaine fenêtre temporelle, je ne sais pas, mais il faudrait évacuer tous ces petits maximums locaux qui sont des artefacts et en déduire les meilleurs, ne garder que ceux-là, vous voyez, les petits à côté, ça ne m'intéresse pas trop, à vous de voir, mais j'ai une fonction de filtrage pour ne sortir que les max vraiment importants qui seraient vraiment les instants où je refais un signal parce que, c'est hors de question de retrouver à quatre échantillons d'espace qui correspondent à quelques millisecondes de retrouver deux fois le même signal, je ne vais pas dire ça, et puis en plus, ça ne corrèle pas beaucoup comparé à là où ça corrèle bien. D'accord ? Donc, à vous de trouver l'idée un algo pour bien filtrer. Ce qu'on va faire au début, on ne va pas enregistrer vraiment les signaux, on va commencer, on va créer des petits signaux, des signaux rectangles pour vérifier, il faut toujours partir sur quelque chose de maîtrisé pour vérifier son algo. donc là, ce que vous allez faire, vous allez fabriquer un signal avec un carré, d'accord ? De la taille qui vous plaît, à la rigueur, on n'est pas obligé de suivre le sujet. Sur les autres composantes, vous pouvez laisser zéro, vous pouvez mettre le même carré, ne perdez pas trop de temps, mais un signal, voilà, bien connu, X, un signal Y basé là-dessus, où je pourrais répéter ça plusieurs fois, et normalement, je devrais trouver ici des corrélations qui sont propres, je ne vais pas retrouver des petits artefacts et compagnie, je vais retrouver, si je prends des signaux bien théoriques en nombre UT, je vais retrouver des corrélations entre un rectangle, je devrais trouver des triangles, et si on s'amuse pour stocker ce résultat dans le signal S, on peut ensuite, en rappuillant sur le bouton B, revenir corréler ce triangle avec les carrés et voir ce que ça fait, tiens, si je corrèle la corrélation que je corrèle encore avec X, pour voir ce que ça devient, c'est un jeu, pour voir ce que ça fait, et donc là, je vais voir des pics de corrélation bien théoriques, donc quand je vais prendre la norme, j'aurai un signal qui va être parfaitement théorique avec des triangles, et normalement, je vais avoir deux beaux max, et bien sûr, quand je vais prendre des vrais signaux, j'ai du bruit, j'ai des mouvements, j'ai des tremblements, je vais avoir des vrais maximums locaux, il faudra rajouter cette fonction. Voilà le traitement, pour l'affichage, normaliser le signal, repérer le max, trouver un facteur d'échelle pour multiplier ça, il y a beaucoup de choses dans la bibliothèque signaux de déjà faite, une fois que j'ai fait ça, que je l'ai affiché, je corrèle avec X, j'ai un vecteur, un signal qui a toujours trois dimensions sur la dimension du temps, trois signaux, je passe à un vecteur norme, un plus bien de ce signal, pour retrouver un signal temporel, je fais une recherche d'arguments de max locaux, tous mes petits pics locaux, on vous donne la formule, en gros, c'est dès que je suis plus grand que mes deux voisins juste à côté, je suis candidat, je suis un max local, d'accord, et je sors cette liste, ce tableau, taillé à la bonne dimension, il est hors de question d'aller faire un gros tableau, de prendre toute la mémoire, elle peut exploser rapidement d'ailleurs, la mémoire, si je n'évacue pas mes variables, si je laisse chacune des variables traîner, je peux exploser la RAM de ce petit microcontrôleur, et donc je trouve mes max, j'affiche mes marques, je fais ça sur des signaux théoriques, je suis très content, et j'applique ça sur des vrais signaux qui viennent du viroscope, et là je vais voir plein de maximum locaux qui apparaissent, d'où, si vous avez le temps, un joli traitement de votre tonneau, avec votre intelligence à vous, pour exclure des petits minimums locaux. Voilà la petite explication, vous en trouverez plus de détails sur le wiki, mais l'esprit il est là, prends le signal, le normer, l'adapter en échelle, calculer la corrélation, le normer, trouver les arguments des max, c'est-à-dire la position des maximums locaux, et l'afficher. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Après c'est sympa avec le coup des boutons, le résultat de la corrélation, je peux le remettre à la place de Y, le restocker là, et je peux refaire un passage, recorréler la corrélation avec ce signal, voir ce que ça donne, tiens, qu'est-ce qui se passe quand je corrèle un triangle avec un rectangle, et ça repasse, et le résultat, ce que c'est, je pourrais encore appuyer sur le bouton, réitérer plusieurs fois là-dessus, bon, c'est un petit jeu théorique, qui n'est pas bien grave, et qui est facile à faire. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair, et bonne chance, on se retrouve en TP. Bisous.